Nous sommes Marie et Dave. En 2018, nous avons décidé de vendre notre maison en campagne, tout nous avoir et vivre sur notre voilier Lusca. Après un an de navigation aux États-Unis et au Bahamas, un dématage en mer et la perte d'un de nos compagnons de voyage, nous avons décidé de changer nos projets. Changer de moyens de transport et continuer notre aventure sur la route avec notre nouveau petit vieux, un Westphalia 1978. Nous avons quitté de nouveau le Québec et nos familles, nous avons parcouru à peine 1000 kilomètres et déjà les gros travaux à envisager avant de poursuivre notre route vers l'Amérique. Bienvenue sur notre chaîne! Aujourd'hui, c'est la Saint-Valentin. On a décidé de filmer tout ce qu'on va faire dans notre journée. Peut-être pas tout, mais une bonne partie. On voulait se louer un scooter, mais on s'est pris un petit peu trop tard. Ils étaient tous réservés pour le restant de la journée. Ça aurait été le fun de faire une petite journée de scooter, se promener sur l'île. Mais là, on va prendre notre petit vieux et on va aller dégourdir les pattes un peu. Sous-titrage Société Radio-Canada Ici, l'oeuf, c'est pour amener sur l'île. Ce n'est pas toujours facile en auto, surtout avec une vanne. Il n'y a pas grand place pour se retourner de bord, il n'y a pas grand place stationnement. Bien, tout le temps, poignet, avance, régule, avance, régule, un petit recoin. Ici, le choix de transport, c'est vraiment la moto, le scooter. Tu peux être stationné partout, mais c'est beaucoup plus le fun de se promener. L'oeuf C'est parti ! C'est parti ! Notre premier arrêt aujourd'hui, c'est à Mayo Gulpa. Non, ma chum Carole, elle me reprendrait là. C'est pas Mayo Gulpa, c'est Moïo Gulpa. Elle se moque de moi toutes les fois parce que moi, la façon que j'ai de leur tonnerre, c'est que je dis Mayo Gulpa. On est à Moïo Gulpa et notre premier arrêt est au Pali. Le Pali, c'est un genre de Walmart. Il y a des trucs de chez Walmart. Donc, c'est pas un Walmart, mais il y a du Great Value aussi. Mais c'est le plus gros épicerie. C'est la même machine de carte d'écriture qui est associée à Walmart. Oui, probablement. C'est la plus grosse qu'il y a sur l'île. C'est relatif, plus grosse, mais en tout cas. C'est ce qu'il y a de mieux sur l'île pour trouver des trucs spécials, mettons, autres que des fruits et des légumes. On vient de se rendre compte qu'il faut vider l'eau de la teinte. On avait commencé à la vider, puis là, on veut continuer à la vider pour ne pas que l'eau reste dedans le temps qu'on est à la chambre d'hôtel. La pompe n'a pas l'air de fonctionner. Je pense que c'est fini. Oh, 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 oh! Elle est bruyante, mais je suis contente de l'entendre. Elle était juste collée. Elle est bruyante parce que la porte est ouverte. Je pense que c'est la valve du robinet qui avait collée. Parce que la pompe, elle, elle fonctionnait, mais elle fait le même bruit. On va juste l'ouvrir tranquillement, donc elle cycle. Là, j'ai joué avec le petit levier pour le robinet, puis là, d'un coup, ça améliorait. Le débit, il n'avait plus, donc c'est juste ça pour moi, la petite valve de notre robinet avait collée. Tu sais, c'est ça, là, il fait chaud. On est là avec nos sacs d'épicerie, là, « Ah, on va partir, l'eau juste pour », puis, ben, non. On est allé porter notre épicerie à notre chambre d'hôtel. Fini notre grosse corvée de la journée. Là, on va aller visiter Punta Jesus Maria, quelque chose comme ça. On nous en a parlé quand on est arrivés il y a deux mois. On n'est pas encore allés. Fait que là, on va aller voir de quoi ça a l'air. Puis là, je sais que vous vous demandez pourquoi Maria n'aimait pas ses belles lunettes en cœur. Ils ont dit tantôt que c'était la journée de la Saint-Valentin. Je les ai perdues. Je ne les ai plus, mes lunettes en cœur. Je ne sais plus, elles sont hautes. Il va falloir que je retourne au Cracker Barrel et m'en achète un autre paire. Je ne sais plus, elle est très belle. il y a beaucoup de vent je ne fais pas On fait une super bonne équipe pendant que Marie est allé chercher ce qu'il manquait à l'épicerie. Je suis allé un peu plus loin sur le chemin pour trouver un endroit où je pouvais me retourner de bord. On bloque le trafic mais le monde est compréhentif et ils savent que t'as pas le chouette. C'est quoi t'as acheté à l'épicerie? J'ai acheté 5 oranges et 3 oignons rouges, mais je pense que la madame elle m'aime pas. Parce que super bête avec moi, chaque fois que je vais, je pense qu'elle m'a chargé, il me semble que c'est cher, elle m'a chargé 80 cordobas. Donc 25 c'est 1, ça veut dire 25, 25, 3, 4, 5 piastres, quasiment 5 piastres pour 5 oranges et 3 oignons. En tout cas. C'était correct, mais de toute façon, chaque fois que je vais là, je le dis, j'ai l'impression que la madame elle m'aime pas. Elle est tout embête. Je pense que la madame elle m'aime pas du tout, c'est tout court. Peut-être. On va arrêter d'y aller, c'est tout. Non, c'est la seule qui a des oignons rouges. Fait qu'il faut continuer d'être gentille avec elle. On va envoyer les locaux chercher des oignons rouges. Oui. Étant donné que notre visite de Punta Jesus Maria n'a pas été un grand succès à cause des forts vents, malgré que c'était super beau, c'était pas super agréable, c'était pas vraiment l'endroit idéal pour filmer non plus. Fait que là, on vous amène à notre endroit préféré pour un beau sunset. C'est Playa Mango. Je sais pas si vous vous souvenez, la semaine passée, notre Q&A, on l'avait filmé ici. Là, on a décidé qu'on allait faire notre souper de Saint-Valentin ici, puis profiter du coucher de soleil. Ouais, il y a beaucoup plus de monde que la dernière fois. Oui. Mais c'est pour ça, je pense que le coucher de soleil aujourd'hui à soir, là, il va être super beau. On a commandé notre lunch, on a pris chacun un riz frit dans un ananas, fait qu'on a bien hâte de voir de quoi ça va l'être. C'est la première fois qu'on mange ici à Playa Mango. On sort pas souvent au restaurant non plus, mais là, c'est la Saint-Valentin. Mon chum, il m'a sorti. On est allé se baigner un petit peu tantôt. L'eau est... L'eau est correcte, beaucoup plus chaud, pas de vagues, mais là, c'est le fond de l'eau qui est un peu vaseux. On est habitué, là, en avant de notre hôtel, c'est du beau sable tout le long. Plus de vagues, mais ici, c'est super tranquille, mais c'est comme plus une baie. C'était Soso, mais c'est pas grave parce qu'on est ici pour le coucher de soleil. L'ambiance aussi, c'est vrai. Fait que là, on attend notre lunch. Juste pour vous montrer que c'est LE spot pour le coucher de soleil, et que pratiquement tout le monde, je pense, qui vient de visiter l'île, ils viennent ici pour voir le coucher de soleil. Regardez-moi le nombre de scooters qu'il y a ici. La question est. О brebcette sur les rires. Bon appétit mon amour et joyeux Saint-Valentin. J'espère que vous avez aimé la vidéo de cette semaine parce qu'on a travaillé à notre Saint-Valentin. Même si vous l'écoutez dimanche, nous on était en mode travail. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, mettez un j'aime. Sinon, on est également sur Facebook, Patreon et Instagram. Bonne semaine! Sous-titrage ST' 501